Bienvenue dans ce premier épisode de Wheeler Express à la recherche du sel, où les wheelers d'Alsace vont réaliser la plus grande distance de leur épopée. De la capitale alsacienne à la petite cité franc-comtoise de Clairval, c'est plus de 240 km qui vont être parcourus en une seule journée. Il est 5h du matin, l'aventure démarre. Et voilà donc c'est le premier jour, ça fait des semaines, des mois qu'on travaille à ce projet. Je suis particulièrement excité à l'idée de faire 1500 km en compadie de mes trois compères. Les voici ! Moi ça me fait chier d'être là, je vous le dis. Mais bon, on le fait pour la bonne cause. Ça fait 8 mois qu'on prépare ça, là c'est le top du top. C'est le départ, c'est le grand jour et on est chaud. Qu'est-ce qu'il y a là ? Bah ça va, content de vous accompagner un petit peu quoi. Excité et heureux d'être là, il va falloir qu'on y aille parce que ça fait 8 mois qu'on attend. Et là j'ai juste envie de rouler, 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 de rouler. La première étape de notre périple, c'est 9 prétats qui se trouvent approximativement à 80 km de Strasbourg via les pistes cyclables de l'EuroV15. Donc c'est parti ! Bon, j'avoue que démarrer à 5 heures du matin, c'est chaud. Avec le soleil. Ça roule ma poule ? En fait, là, ils accélèrent comme des malades parce qu'en fait, plus ils ont faim, plus ils ont vite. Comme je craignais un petit peu, ça fait bip bip bip. Ecoutez, voilà. Donc, au-delà du fait que je suis lourd, on est un peu plus vite que ce qu'on fait d'habitude. Et du coup, on consomme davantage. Donc, nous, l'intérêt d'avoir une vitesse régulière. Mais alors Yannick, on bip ? Je bip pas, non. Je prends le temps de contempler le paysage. C'est très cool. C'est très cool. C'est très cool. Bon, on rejoint les autres. Alors, la première étape. Très simple. Pas de bip. Impeccable. Nickel. Hop là, guys. Roule ma poule. Il y a de la bête à corps dans l'Alsace, hein ? Donc, on vient de quitter Neuf-Brisac. Maintenant, on se dirige vers Raf, le fameux gérant d'Electron, la boutique de glisse électrique de Mulhouse. Bon, maintenant, c'est l'instant douche. Il fait un peu chaud. Ça manque un peu d'humidité. C'est de l'eau bénite. C'est de l'eau mouillée. C'est de la frisée. Faut que je refasse ma coiffure, après. Ah, putain ! Ah, ça rafraîchit, hein ? Ça fait déjà 5-6 heures qu'on roule, mais techniquement, j'ai pas l'impression qu'on part pour deux semaines, là. Là, on fait les banalades habituelles du week-end. On est bien. Mais non, là, on part deux semaines, là. On part deux semaines. Hop. Tu as tellement longtemps qu'on préparait ça. On va s'écarter. Ici, c'est pas Fessenheim, c'est Fahasana. On est à Fahasana. Fahasana. Dis comment toi ? Fahasana ? Donc, Fessenheim ou Fahasana, c'est là où il y a la centrale nucléaire la plus vieille de France. Qui aurait dû fermer il y a déjà cinq ans. Ah ! Voilà. Donc, en Asas, on fait des choses bien, mais là, celle-là un peu moins. On arrive dans la métropole de Melouse, où Philippe Wozniak, le célèbre, l'illustre Philippe Wozniak, et Raphaël, nous attendent à la gare. C'est après avoir retrouvé leurs camarades et effectué une brève visite de la cité du Bolverk, que nos amis se retrouvent dans la boutique de Raphaël pour recharger leur roue. Donc, Electron, vente et réparation de trottinette, gyrorou, scooter électrique, moto électrique, avec des top renseignements super sympathiques, avec un grand smile qui vient de vous accueillir en boutique. Paul-Louis va utiliser un véhicule électrique, un EDPM un peu spécial qui ressemble à un scooter. On va essayer. Ça marche bien. Ça accélère bien. C'est bizarre d'avoir un gros tour en premier. C'est souple, c'est agréable, ça avance bien. C'est bien. C'est pas mal. Pas mal. Merci. Salut, merci. Ouais, de rien, de rien. Bonne route, les Wailers. Et hop la guy, c'est roule ma poule. Qu'est-ce qu'on va manger, Philippe ? Qu'est-ce que j'en sais, moi. On va manger local. McDonald's. Ouais. Allez, bonne route à vous. Amusez-vous bien. Les Wailers d'Alsast. Hop la guy, c'est roule ma poule. On va quitter Mulhouse, direction Danmarie. Il n'y a pas de sel encore là. C'est pas la peine de filmer les bateaux. On n'est pas arrivés. C'est le collège-lycée épiscopal de Dillisheim. Du coup, ça a toujours été une école ? Laisse tomber, on s'en fout. Ça rappelle le boulot, on y va. Allez, on le fout. C'est ici que nos chemins se séparent. Philippe, il fait aussi de la photo. On mettra l'ensemble des éléments dans la description. Je fais du cyanotype, de la photo sur plaque de verre. Toutes sortes de techniques photographiques anciennes et alternatives. Ça prend longtemps, si ? Merci beaucoup, Philippe. Avec plaisir. Eh bien, bon voyage, Wailers d'Alsace. À très bientôt, Philippe. Dans la boîte. Hop la guys ! Hop la guys ! On a plus que 1280 km à faire. On va quitter l'Alsace. Au revoir l'Alsace ! Bonjour Belfort ! Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Il y a deux minutes, on était en Belfort et maintenant on est en Bretagne. Je comprends pas. Je comprends pas. Un objet extraterrestre. Comment ? Bonjour, on ne serait pas prévu aussi. Il n'y a rien de prévu dans la vie. J'ai regardé mon téléphone et l'application. Je ne sais pas lequel de vous aimait en permanence. Et donc j'ai regardé l'appli et j'ai vu vous étiez là. Je savais que je vous remercie. Mais c'est énorme ! À l'époque où l'Alsace était allemande, après 1870, le canal du Rhô-Norin n'avait plus de débouchés au-delà de Montreux-le-Château. Pour que l'industrie du pays de Montbéliard ait un débouché, ils ont entrepris de creuser ce canal qui devait aller vers la Haute-Saône et rejoindre la petite Saône pour aller vers Nancy, par le canal des Vosges. Bon allez, perdez pas de temps ! Allez go ! Je suis Françoise Jean-Paris, journaliste à l'Est Republicain. Et d'art d'art, je suis venue vous voir parce que le sujet m'intéressait énormément. Mais quel sujet ? Vous, les Winners d'Alsace ! Les Winners, pardon ! On a aussi des Winners ! Oui, les Winners-Wheeler ! Ça, c'est un concept ! Ça, c'est un concept ! Les Winners-Wheeler ! Je vous souhaite une bonne fin de parcours pour aujourd'hui et puis de bonnes balades pour aller voir l'océan à Guérande. Et à bientôt ! Au revoir, à bientôt ! On vient de quitter Gilles Maillard, sympathique Muller de Franche-Comté. Et on se dirige maintenant vers notre camping à Clerval qui se trouve à 40 km d'ici. C'est parti, let's go ! Bon, on a eu quelques problèmes avec les kilomètres et la distance, mais Pierre a une théorie, il va nous la soumettre. Pierre, c'est à toi ! Donc c'est tout corps plongé dans l'eau qui fait rallonger les routes en fonction du temps et éventuellement de la position du soleil. Ça fait 30 km qu'on aurait dû arriver et qu'il nous reste dans un S40. Je penche que Mathieu ritient de bonnes. C'est bon ! C'est bon, on sait pourquoi ! On vient d'arriver à Clerval. Après, je ne sais pas combien d'heures de ride. Après exactement 9h27 sur la roue, je dis bien, sur la roue sans les charges. Et on a fait actuellement, depuis Strasbourg, 235 km. C'est tout ? C'est tout ! Donc demain, on fait 300 km. Dès qu'on rentre à droite. En deux minutes, hein ! T'as vu avec la couleur derrière ? C'est magnifique ! On a décidé d'aller dans un petit restaurant gastronomique local. C'est une boîte où les pizzas sont faites toutes seules et elles sortent comme ça. Du néant. Mais c'est génial ! Pizza fraîche et artisanale, bien sûr. Bonne nuit ! Bonne nuit ! Dormez bien ! Bonap ! Dormez bien ! Bien la bonne nuit ! On va manger ! Bonne nuit ! Descends ! Bonne nuit ! Je vous aussi que les Inglise à la Commission Kristin, J'ai lunedité, car on est maintenant ! Sous-titrage ST' 501 ? Dormez bien ! Je dirais, on est très bien ! Salve ! C'est beau ! On va manger ! C'est beau ! C'est bon ! bien ! Dormez bien !